Sourate, les degrés d'ascension Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément Quelqu'un a demandé que soit à tel avènement du châtiment dont nul ne pourra soustraire les dénégateurs, car il émane de Dieu, le Seigneur des degrés d'ascension. Les anges et l'Esprit montent vers Lui, en un jour dont la durée est équivalente à cinquante mille ans, du temps terrestre. Patientent donc avec confiance. Il, les dénégateurs, l'imagine lointain, ce châtiment, et nous le voyons proche, ce jour où le ciel prendra la teinte du métal en fusion, où les montagnes auront la consistance de la laine cardée, où nul proche, préoccupé par son propre sort, ne se souciera du sort des siens, bien qu'il soit sous leurs yeux, et où le criminel, pour se racheter et échapper ainsi au châtiment de ce jour, aurait volontiers échangé ses propres yeux. Ses enfants, sa compagne, son frère, son clan qu'il a pris sous son aile, et tout ce que la terre compte d'homme, si cela pouvait le sauver. Mais rien ne le sauvera. Elle sera feu qui flambe, qui arrache la chair, qui réclame quiconque aura tourné le dos, à la foi, et se sera détourné, de la vérité, et aura amassé les richesses et thésauriser. En vérité, l'homme est d'un tempérament inconstant. Lorsque l'infortune le touche, il est anxieux, et lorsque la fortune lui sourit, il est avare. Excepté les priants, qui observent le culte avec assiduité, qui déterminent sur leur bien la part à verser en zaka, aux mônes légales, aux mendiants et aux démunis, qui croient à l'existence de la vie future, et qui redoutent le châtiment de leur Seigneur, conscient que nul n'est assuré d'échapper à son châtiment. Excepté, par ailleurs, ceux qui se préservent de tout rapport charnel, en dehors de leurs conjoints ou de leurs esclaves, et dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. Quiconque en convoite d'autres sont de véritables transgresseurs. Excepté, par ailleurs, ceux qui conservent les dépôts qui leur sont confiés, et qui respectent leurs engagements. Excepté également, ceux qui portent un témoignage honnête, et ceux qui veillent à observer leur prière avec assiduité. Ceux-là seront honorés dans les jardins, du paradis. Qu'ont-ils ces dénégateurs, à accourir le coup tendu, se rassemblant en troupe sur ta droite et sur ta gauche ? Serait-ce que chacun d'eux espère être admis au paradis des délices, en dépit de leurs agissements ? Il n'en sera rien. Nous les avons créés de ce qu'ils savent, alors j'en jure par le Seigneur des couchants et des levants que nous pourrons certainement, les remplacer par des êtres meilleurs qu'eux et nul ne saurait nous en empêcher. Laisse-les s'égarer dans leur dénégation et se divertir, jusqu'à l'avènement du jour dont ils ont été menacés, le jour où ils se précipiteront de leur tombe, comme s'ils se précipitaient vers leurs idoles, leur regard baissé, et couvert d'infamie. C'est le jour dont ils étaient menacés. ... Sous-titrage ST' 501